Cette conférence sur la diplomatie économique, je pense que ça tombe à un moment extrêmement intéressant et important et surtout que ça se passe ici au Maroc qui est en train de jouer un rôle spécialement intéressant dans ce domaine. On l'a parlé ici et il est évident qu'il y a un manque d'intégration dans la zone nord-méditerranéenne, spécialement pour ce qui fait de l'intégration sud-sud. Pour la plupart des partenaires sud-méditerranéens, il paraît comme s'il y avait seulement un axe nord-sud et il manque cette intégration et les échanges sud-sud. Heureusement, on a quelques exemples de ce qu'on pourrait faire. Je me suis référé ici au succès de Tanger Med, ici au Maroc et aussi à la zone industrielle, à côté du canal de Suez, en Egypte, qui sont des exemples où, avec des investissements internationaux, on fait une industrialisation qui aide à remonter de l'escalier de la valeur ajoutée vers des secteurs de plus haute valeur ajoutée et donc que ça puisse se faire pour desservir le marché plus large. Ça ne pourrait pas se faire pour une économie renfermée au sein du Maroc ou au sein de l'Egypte. C'est des investissements pour une zone d'intégration plus large au nord-méditerranéenne. Or, il se trouve en plus que le Maroc, je pense, est en train de jouer un jeu spécialement intéressant parce que, de par sa vocation et l'effort qui a été conduit par la diplomatie marocaine pendant les dernières, je veux dire, même décennies, pas seulement des années, on est en train de construire une intégration qui va au-delà de la zone au nord-méditerranéenne parce qu'il est évident qu'il faut intégrer l'Afrique avec les partenaires au nord-méditerranéens. Et il y a un jeu spécialement intéressant qui est en train d'être joué spécifiquement par le Maroc en faisant des ponts entre la zone au nord-méditerranéenne et l'Afrique de l'Ouest spécialement et subsaharienne pour que des échanges se produisent, pour que des investissements se produisent, qui puissent nous aider à ce qu'il y ait. Finalement, le monde va être organisé dans de grandes zones d'intégration, aux Amériques, à l'Asie orientale, etc. Et la nôtre sera certainement une zone oro-africaine où l'Ouro-méditerranéen se trouve vraiment au centre et doit remplir donc, comme le fait déjà le Maroc, ce rôle de pont et de facilitateur d'échanges au niveau du commerce, mais surtout au niveau des investissements qui puissent produire des postes de travail, de croissance économique soutenable et intéressante pour tous les partenaires des différents pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ...